Ce qu'on constate en tout cas dans nos reportages, et on va en parler avec vous Amandine Sanvicente, c'est qu'il y a quand même de plus en plus de frictions sur le terrain. On avait fait un reportage sur la chasse à cour, où on voyait à quel point les anti-chasse se rapprochaient des chasseurs. C'est même parfois violent ce genre de face à face. Ce qu'on peut dire c'est que durant tout le mandat d'Emmanuel Macron, comme ça a été dit, ça a été évoqué tout à l'heure, on a un gouvernement qui a fait des cadeaux aux chasseurs. La réduction du permis de chasse sur certains quotas sur les oiseaux migrateurs. Là, on a des arrêtés qui vont réautoriser les chasses traditionnelles, qui sont contraires à la directive européenne aux oiseaux de 2009. C'est pas fait, c'est pas fait. Ensuite, oui mais il y a une consultation publique, c'est la première étape à la publication d'arrêtés. La chasse à gluée en revanche, non ? Oui, tout à fait. Sur ces chasses traditionnelles dont on parle, il y a deux espèces, la louette des champs et l'évano-upé, qui sont sur la liste rouge de l'UICN, donc qui sont quasi menacées en préoccupation mineure. Est-ce qu'on va attendre qu'elles soient en danger critique pour faire quelque chose ? Donc aujourd'hui, on a clairement le lobby de la chasse qui fait la loi en France sur tout ce qui concerne la chasse. On l'a vu à de maintes reprises. Et ce que je ne voudrais pas laisser passer, ce qui a été dit un peu tout à l'heure, c'est sur la notion de ruralité qui est brandie en permanence. On a les chasseurs qui veulent diviser la France. Mais je voudrais dire aujourd'hui que les premières victimes humaines de la chasse, c'est les ruraux. Il y a des études d'opinion qui montrent que 80% des ruraux n'osent pas aller se balader en forêt parce qu'ils ont peur de se prendre une balle. Les chasseurs, ce n'est pas que des ruraux. Il faut arrêter. Il y a beaucoup de chasseurs qui sont urbains. Regardez les études d'opinion. One Voice vient d'en faire une avec l'Institut Ipsos. Et on voit qu'on a vraiment la population française qui veut une réforme de la chasse. Et je suis favorable à l'abolition des pratiques les plus cruelles comme le déterrage des blaireaux, la chasse à court. Et il faut vraiment qu'on avance aussi également avec l'interdiction de la chasse deux jours par semaine. Ça va paraître le minimum pour qu'on puisse se balader et cueillir des champignons sereinement le mercredi, le dimanche. Et aujourd'hui, en fait, les chasseurs, ils gouvernent complètement. On voit que c'est les premiers à être reçus par le ministère de la Transition écologique. Je donne juste un exemple concret. Nous, ça fait depuis 2019 qu'on négocie, qu'on a des travaux ministériels avec le ministère de l'Écologie sur la question des cirques avec animaux, des delphinariums, des visons. On attend des arrêtés. On a eu un grand discours de Brabara Pompili il y a un an, jour pour jour, en septembre. On n'a toujours aucun arrêté. Et on est à moins d'un an des élections présidentielles. Là, on a une décision du Conseil d'État qui dit clairement que ces chasses sont illégales. Et un mois après, on a des projets d'arrêtés qui tombent. C'est scandaleux. Alors que, je répète, on est à la sixième extinction de la biodiversité. C'est ça. C'est qu'en même temps, il y a cette actualité-là. Il y a cette urgence, cette logique qui est là, que l'on voit. On voit le dérèglement climatique. Il y a l'extinction de masse de la faune, de la flore aussi. Comment Emmanuel Macron peut répondre à ces deux impératifs en même temps ? La chasse n'est pas forcément anti-écolo. Il y en a besoin. Mais comment parler aux uns et aux autres ? Comment parler à la fois aux chasseurs et à ceux qui s'inquiètent de l'environnement, c'est-à-dire quand même la plupart des Français ? Je pense que la protection de la biodiversité, la défense de la biodiversité est un impératif partagé par tout le monde, y compris par les chasseurs. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui fait le plus de mal à la biodiversité, c'est davantage toutes les saloperies qui sont déversées dans les océans ou même dans les forêts. Quand on va dans les forêts, on trouve aussi toutes sortes de... Le plan aussi, le plan de chasseur. Que la chasse elle-même, qui remplit aussi un rôle de régulation des espèces. Premier écologistes de France. Excusez-moi, mais entre la gestion adaptative et tout ce genre de prétexte, c'est tout à fait faux. On peut parler des charniers. On a par exemple, en termes de plomb, c'est 8000 tonnes de plomb par an qui sont déversées dans l'environnement. Ça, ça crée un problème. Toutes les balles, la plupart des balles, elles sont faites avec du plomb. Quand vous tuez des animaux, quand on a le problème avec la OC des charniers, il faut rappeler que notre président, il est garde-chasse, garde-pêche et garde-forestier. Donc on travaille régulièrement avec les chasseurs et on s'y connaît plus tôt. Et je suis ranger également. Donc voilà, c'est pour la petite histoire. En l'occurrence, la chasse pollue. Les charniers, nos nombreux chasseurs, quand ils tuent, ils laissent des tas de déchets animaliers. Ce qui est parfaitement illégal. On n'a même pas le droit de le mettre sur les plateformes pour les vautours parce que c'est de la pollution au plomb. Tout ça pollue. Si les animaux le mangent, on n'a pas le droit de le donner. C'est donc une pollution parfaitement illégale. Mais quand les déchets sont laissés ou sont jetés dans des failles de calcaire, ce qu'on a régulièrement, on a des tonnes et des tonnes de déchets comme ceux-là. Ça pollue les naves phréatiques, ce qui crée des tas de désordres sur la biodiversité. Donc en parlant de chasseurs, je suis d'accord avec mon voisin, il y a chasseurs et chasseurs. Mais il y a quand même une majorité de chasseurs qui posent problème. Il y a l'élevage aussi pour la chasse. Il y a également le problème, c'est ce qu'on avait sauvé. Quand on parle d'animaux domestiques, tous ces animaux d'élevage, on parle de chasse de régulation. Comment c'est-il qu'on parle de chasse de régulation alors qu'il y a des élevages de chasse et qu'on les relâche régulièrement, ce qui crée une pollution génétique ? Vous avez la perderie, le col vert. Il y a eu deux études qui sont sorties et qui montrent par exemple les perderies qui sont relâchées au moment de la chasse parce qu'il n'y a pas assez, donc il n'y a pas de problème de régulation. Quand vous relâchez ces perderies, celles qui ne sont pas tuées, celles qui ne meurent pas d'un arrêt cardiaque, celles qui ne meurent pas de faim, qui arrivent à se reproduire avec des espèces sauvages, affaiblissent. Donc ça crée un affaiblissement génétique de l'espèce. Et aujourd'hui, les perderies que nous avons ne résistent plus au froid. Par exemple, voilà la pollution génétique, voilà des tas de problèmes qui sont liés à la chasse. Des points qui sont très importants, François Patria, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a la préservation des espèces et en même temps, je le disais tout à l'heure, une nécessité aussi de la chasse et l'urgence écologique. Comment répondre à ces deux questions en même temps pour que les Français s'y retrouvent et aient l'impression qu'il y a des solutions concrètes ? Je viens d'entendre beaucoup d'affirmations dans l'excès, dans les contre-vérités. J'en rappelle une. Sur les delphinariums et sur les arrêtés que Mme a atteint, la loi, elle vient au Sénat dans dix jours. Alors, attendez que la loi soit votée, avant que les arrêtés soient prises, on ne peut pas attendre avant. Elle a été votée en première lecture à l'Assemblée nationale. La loi doit être votée pour les deux assemblées. Donc les arrêtés ne peuvent pas être prises maintenant. Ensuite, considérez comme moi que les chasseurs, globalement, défendent la biodiversité, défendent la réintroduction d'espèces. Aujourd'hui, la chasse adaptative, contrairement à ce que vous dites, elle existe. Les chasseurs demandent de ne plus chasser. Par exemple, le grand tétra qui est en diminution. On demande aujourd'hui, la fédération demande à ce qu'on ne chasse plus un grand tétra en France. Les oies, contues par quelques milliers en France, sont détruites par centaines de milliers au lance-flamme, au land après, parce qu'elles sont en surpopulation. Donc arrêtons de dire aujourd'hui que c'est les chasseurs qui menacent la biodiversité. Quant aux déchets que vous parlez, des chasseurs, c'est une petite fédération de chasse communale. Dans toutes les fédérations de chasse, dans toutes les chasses aujourd'hui, il est obligatoire de déverser les déchets d'animaux dans des bacs spécifiques que les carissages reçoivent. Oui, et ce n'est pas respecté, monsieur. Mais si, bien sûr. Non, non, excusez-moi, on a des cas tous les 15 jours, et on a porté plainte, donc avec les fédérations de chasse. L'apocalypse sur les nappes phréatiques n'existe pas. Ah, les nappes phréatiques n'existent pas, c'est très bien. L'apocalypse sur les nappes phréatiques dont vous parlez n'existe pas. Voilà. Juste, je voulais aussi parler à Thomas Soulier. Mais quand même, on ne vous entend plus, François Patria, ça marche plus très bien la liaison, mais on a l'impression quand même que ces discours sont irréconciliables. Enfin, à chaque fois, on se parle, presque on s'insulte. Et pas seulement que Emmanuel Macron est président, je vais vous dire, depuis des décennies maintenant, ce sont deux secteurs qui sont irréconciliables. Tant que vous dites, madame, mais est-ce que vous dites que vous êtes contre toute forme de chasse ? Je pense qu'il faut qu'on interdise très rapidement les chasses les plus cruelles. Je les ai citées tout à l'heure. Et ensuite, je pense qu'il faut qu'on ait un débat collectif, en effet, sur la chasse et mettre toutes les informations scientifiques sur la table. Parce que parler de régulation, quand il y a de l'élevage, quand il y a de l'égrenage, c'est un vrai problème. Et surtout, là, on a oublié, je pense, le sujet le plus important, la souffrance animale. Les animaux souffrent dans les forêts. Ils sont pourchassés, ils sont traqués, ils sont piégés. Oui, qui ne parle pas du tout de la chasse. Le président a en parlé. En effet, sur la captivité animale, on a travaillé sur les cires. Ça, c'est une avancée, vous dites ? Alors, c'est une avancée si la loi est promulguée avant les présidentielles. Moi, j'ai des sérieux doutes. Après, ils doivent aller en commission mixte paritaire. Si l'Assemblée et le Sénat n'est pas d'accord, on est reparti pour une seconde lecture. Donc, je ne sais pas. Enfin, je ne sais pas. Le temps passe. Et pour le moment, on est à la fin du mandat. Il n'y a eu aucune avancée sur la condition animale. Mais juste rappelons que la chasse, ce sont des animaux qui sont traqués, piégés, collés, poignardés, tués. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir.